bonjour tout le monde dans ce lundi 17 juin toujours aussi frisky chez nous comme vous le voyez j'espère que vous avez passé un bon week end j'avoue que j'ai bien rigolé en voyant le cirque le cirque oui le barnum j'ai envie de dire le cirque de ce qui se passe en france avec le cirque politique ceux qui reviennent du passé qui veulent absolument avoir une place au gouvernement ceux qui essaient de s'accrocher à tout prix ceux qui trahissent leur parti pour aller chez les autres et ceux qui s'enferment dans leur bureau enfin bref sans compter tous ceux qui pleurent en disant non au secours non au secours pas d'extrême droite etc soupir voilà le cirque humain le cirque des politiques alors je sais que vous voulez regarder va plutôt vous voulez savoir qui va gagner les législatives alors cette fois non pas les européennes voilà que je change le titre de mon autre vidéo mais les législatives va dire française mais franchement moi ça m'est égal parce que pour moi ils sont tous à mettre dans le même panier mais bon tant donné que vous êtes là je suppose que vous avez envie de savoir on va faire le tirage allez on va le faire on va le faire mais franchement si vous croyez que ça change pas quelque chose vous êtes bien naïf bon en tout cas bienvenue au nouveau aux anciens aux fidèles donc les fidèles bon connaissent les consignes les anciens aussi les nouveaux alors les nouveaux soyez sympa dans vos commentaires sinon vous dégagez voilà donc tolérance gentillesse respect politesse tout ça c'est ce que je demande quand vous mettez les commentaires même si vous n'êtes pas d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord vous avez évidemment le droit de ne pas penser comme moi mais il ya les mots pour le dire quand même ok bon alors j'ai reçu un nouvel oracle c'est un cadeau de cécile et de cédric alors je vais vous donner les noms voilà c'est l'oracle des temps mécaniques de cécile buck et cédric dosange voilà qui ont très gentiment envoyé ce qui m'ont envoyé ce nouvel oracle qui fait 73 cartes voilà donc un peu de tout il ya quand même beaucoup de cartes positives à mon sens donc il ya des cartes que je vais interpréter à ma façon de façon à ce que je ne sorte pas que des cartes positives voilà un jeu de vie bon alors vous voulez savoir quoi s'il va y avoir une cohabitation si c'est le parti de jordan alors j'ai vu qu'ils avaient changé des noms c'est ça je crois que c'est le front le le front populaire jusqu'à ce front gauche au front populaire ça bref parce que ça change donc on va dire la gauche et la droite comme ça hop c'est c'est pesé emballé c'est pesé bon donc on va demander à aller est-ce que le bâtir va peut-être la gauche ici la droite là pour être logique alors on va demander un peu qu'est ce que les cartes nous dire au niveau de des parties de gauche des parties de droite va voir ce qu'on les meilleures cartes et puis évidemment l'autre fou au milieu je n'ai pas besoin de dire qui c'est bon alors où il ya une reine là alors une reine une fleur d'hélice bon bah il ya une femme qui devrait arriver au pouvoir là ok en tout cas qui devrait avoir un poste mais bon alors à gauche qu'est ce qu'on a à gauche j'en connais qu'un mois à gauche je connais que mélenchon c'est tout je dis à les autres j'ai pas été retenu à leur nom voilà comme quoi ça m'intéresse beaucoup et à droite bon bah c'est clair que c'est un jordan avec marine et maintenant il ya marion et à toute la famille d'accord alors celui qui rigole bien c'est voldemort caligula je pense à lui voilà alors à gauche qu'est ce qu'on a un jeune homme une étoile de mer alors l'étoile de mer pour moi c'est quelque chose qui est au fond de l'eau très très enfin bref sur le sable quoi mais au fond de l'eau quand j'étais petite que je plongeais dans la mer et bien je voyais les étoiles de mer reposer tout au fond donc là c'est marrant parce que j'ai un jeune homme quand est-ce qu'un jeune homme dans le parti de gauche je vous dis à part mélenchon je ne connais pas mais là j'ai comme l'impression qu'il ya quelqu'un qui risque de plonger c'est étonnant ok on va rajouter comme une carte parce que du coup je sais pas s'il va aller tout en bas ou si c'est autre chose justice alors il ya quand même un équilibre là pardon il ya quand même une espèce de balance c'est marrant que j'ai l'étoile de mer où est ce que ça peut représenter plusieurs personnes c'est comme s'il allait faire en tout cas il ya un jeune homme ou un homme jeune qui va faire un plongeon mais pourtant pourtant j'ai les questions d'équité ou d'équilibré donc si ça se trouve il va plonger dans les sondages et va remonter et il va faire un score équilibré voyez j'ai quelque chose comme ça bon alors à droite qu'est ce qu'on a la voyante et le prisonnier tiens c'est curieux on va remettre encore aussi une carte est quelqu'un qui risque de ne pas être tout à fait libre de faire ce qu'il veut bon c'est qu'à le dire prisonnier mais le coeur a bon le coeur c'est définitivement un engouement de la population pour cet homme mais il va s'apercevoir en fait c'est pour ça j'ai la voyance ou la voyante ils veulent s'apercevoir qu'il ne peut ou qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut malgré un engouement on rallie les coeurs donc dans un des cas il n'a qui remonte un peu qui équilibre et l'autre cas il rallie les coeurs mais il a une une limitation de mouvement j'ai envie de dire c'est curieux ouais c'est méfique mes raisins alors au milieu qu'est ce qu'on a alors la montgolfière et l'été oui bon d'accord l'été la montgolfière bah on est sur le départ là avec la montgolfière quand même regardez elle est encore au sol alors elle arrive elle repart moi pour moi elle est au sol et elle attend de décoller alors décoller pour partir quelque part d'accord il ya quelqu'un qui m'a encore reprise parce que j'ai dit partir ailleurs mais vous me cassez les pieds les les gens qui cherchent toujours les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire mais balayé devant votre porte quoi mais bien sûr qu'on fait des fautes de grammaire ou de ou d'orthographe quand on en voyance parce que on a l'esprit de la logique qui se déconnecte et on a le cerveau et je commence à mélanger le cerveau droit cerveau gauche donc on a le cerveau droit c'est la logique qui se déconnecte et on a le cerveau gauche dans l'autre sens voici je me mélange bref on à l'hémisphère de la logique qui se déconnecte et l'hémisphère de l'intuition qui prend le relais donc c'est pour ça qu'on n'arrive plus à réfléchir ou à trouver nos mots c'est voilà donc vous me cassez les pieds j'ai le droit de faire les erreurs que je veux bon c'est comme ça c'est des gens qui connaissent rien à l'intuition ça bref il y en a un qui sur le départ là ouais mais il est raccord ni un ouais ouais voyez la feuille de laurier alors je sais que c'est pas la signification de la carte plutôt positif mais pour moi il a fait son temps il est tout raccord ni là voilà sec il est sec voyez et raccord ni donc ancien dépasser donc pour moi mon avis il est sur le départ bon alors du coup on va quand même repréciser à gauche et à droite parce que j'ai l'impression qu'il n'a aucun des deux qui sera satisfait c'est très curieux bon il ya quand même la rose ici ah et la lune ouais bah moi j'ai quand même l'impression que à gauche ils vont faire une remontée oui c'est ça ils étaient au fond ils étaient en plongée voilà c'est ça et il va y avoir un rééquilibrage et quelque chose qui remonte parce que j'ai quand même la rose donc la rose ça s'épanouit quand même alors que là voyez on a on a le coeur donc oui mais on a quand même la lune qui peut montrer une déception donc j'ai quand même l'impression quelque part qu'il va y avoir bon et peut-être équilibre mais on va regarder rééquilibrage je dirais rééquilibrage au niveau des des pourcentages voilà il y en a un qui descend il y en a un qui remonte en gros bon alors bah on va redemander brimiche allez ce qu'il avait bien les télés de santé la dernière fois dit nous tous brimiche je sais pas apparemment que ça vous avez bien plus alors va demander déjà est ce que ton mari avait tout prévu c'est quoi cette carte là elle s'est pas retourné donc je la prends pas est ce que pas bas alors est ce que ton mari avait tout prévu ce que moi je veux pas trop trop influencé mais j'ai quand même l'impression que ça c'est une stratégie mais bon on va poser la question alors est-ce que ton mari est content du résultat est ce qu'il avait prévu le chaos parce que quand c'est même si même chaos c'est même plus que ça c'est violence quoi et ça ça fait pas du tout rire par contre ça ne fait pas du tout rire non autant quand ils passent d'un parti à l'autre ça peut être drôle ou que flamby veut revenir ça peut faire rigoler mais là par contre les violences dans la rue non là ça m'amuse pas du tout alors brimiche dis nous qu'est ce qu'il avait prévu ton cher et tendre à auto sabotage tiens c'est étonnant et malchance tiens tiens a peut-être que ça peut-être que sa tactique va se retourner contre lui vous avez vu les cartes on va regarder dis nous tout est ce qu'il avait prévu ce chaos ce que c'était ce que c'était prévu quoi alors qu'est ce qu'il avait prévu le petit manu bon il avait bien prévu des disputes voyez l'arbitre là et les ordinateurs on va garder pourquoi et là c'est un vœu réalisé d'accord ce qui est ce que les ordinateurs viennent faire là mais il avait prévu des disputes alors les ordinateurs c'est évidemment la communication aussi le feu vert bon alors apparemment il attendait le bon moment moi j'ai l'impression ce que je le veux réaliser le feu vert il a il avait déjà prévu ça quelque part dans sa tête et il attendait juste juste l'occasion c'est ce que ça me dit ah ben oui c'est toujours pareil voyez là ah oui oui c'est ça il ya une enquête je savais pas au moment où je vous ai fait la vidéo d'avant mais j'ai entendu dire qu'il y avait une enquête c'est pour ça que vous avez l'informatique une enquête donc des comptes qui vont être qui vont être certainement analysé sur ordinateur les comptes ouais les comptes qui vont être analysés et on va voir qu'il ya beaucoup 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 de monnaie qui manque qui a été gaspillé doit y avoir une audite à mon avis il court des comptes ou c'est pas il ya un audit là ok bon bah oui alors absolument c'était prévu c'était prévu certainement parce que ça je vous l'avais dit qu'il ya un problème financier mais on va s'apercevoir encore de plus de choses à mon avis ils vont trouver des trucs c'est un audit ils vont trouver des trucs analyse des comptes et là non seulement il voulait créer une dispute mais il voulait se débarrasser de certaines personnes là c'est la carte du chômage donc pure méchanceté quoi d'ailleurs vous avez vu la tête des ministres au moment où il a annoncé la dissolution oh il tirait une tête ces gens là mais c'est vraiment moi il me dégoûte il me dégoûte ils en ont rien à foutre des français mais réveillez vous quoi ils en ont rien à foutre de vous rien c'est combien je gagne à la fin du mois à ne rien faire bon bon bah voilà c'est lui d'accord voilà ouais mais c'est ça qui va faire que il ya de séparation la carte je les refaites grâce à ma fille qui m'a corrigé un peu la carte là c'est une division une séparation moi je pense vraiment que ça ça va être la clé sous la serrure sous la serrure non pas sous la serrure sous le tapis pardon la clé sous le tapis on met la clé sous le tapis et on s'en va parce qu'il ya quelque chose il ya un scandale financier qui arrive là mais un gros truc bon qu'est ce qu'on a ici ouais bah oui il a triché voilà donc c'était bien prévu c'était bien prévu pour mettre se débarrasser des gens qui devaient enquêtiner je sais pas dans dans son gouvernement pour provoquer effectivement des grosses disputes et voilà il a triché merci brimiche bon donc il est content là qu'est ce que tu peux le dire bon oui en fait lui il pense qu'il va retomber sur ses pattes comme le chat voilà pour lui c'est un numéro d'équilibriste il pense qu'il a joué un bon tour d'ailleurs c'est bien un tour le chat qui fait un tour que tout le monde admire voilà il pense que il a fait une prestation extraordinaire un truc tout le monde admire mais c'est vraiment ça et que de toute façon il va retomber sur ses pattes parce que son calcul à lui c'est de façon il gagne soit il gagne soit il gagne c'est ça son calcul c'est à dire que si son parti perd bah il s'en fiche parce qu'à ce moment là c'est à l'autre de reprendre le trou l'énorme trou de la dette voilà où soit il gagne bas ok ben il continue à s'il gagne par contre je me demande si ça va être aussi bien que ça mais à mon avis il s'attend quand même à ne pas gagner tant que ça de toute façon ou soit il gagne mais avec une majorité qui serait pas absolue de toute façon il ya ce changement de gouvernement il ya quand même d'autres personnes qui arrivent quoi bon il y gagne de toute façon je crois que c'est ça d'accord qu'est ce qu'on a sur le trou là pour ça ça peut être la france aussi envoyé que la carte je l'analyse selon les tirages c'est une femme ça peut être une femme mais ça peut être aussi simplement la france la france qui n'est plus que du sable bon alors là la note de la france va beaucoup beaucoup se dégrader puisque ça se dissout c'est du sable donc il ya plus rien quoi il ya plus rien qui tient alors on est au début un rayé mais ça va s'écrouler donc l'écroulement de la france est en route est en marche merci chère caligula et là et toujours cette comète il ya quelque chose qui a écouté sur la fin d'année il ya qu'un truc qui arrive parce que j'assure tout le temps cette carte là bon alors maintenant on va regarder un peu vos histoires de cohabitation là on va demander est ce que il aura cohabitation c'est à dire que la cohabitation c'est vraiment s'il ya le parti par exemple de jordan qui fait une majorité absolue mais j'essaie de renseigner un peu donc dans ce cas là oui il faudrait qu'ils cohabitation notamment qui un premier ministre marine ou jordan ou je sais pas qui du parti du parti de droite on va demander est ce qu'il va y avoir cohabitation alors là il ya un poisson prise de risque et avec de l'ambition bon pour l'instant j'ai juste quelqu'un qui éventuellement voilà aurait une position plus haute c'est quand même vu de haut et quelqu'un qui sort de son bocal pour aller dans la mer bon bien il ya quelque chose comme oui quelque chose oui il ya quelqu'un qui va quitter sa position qui va être promu j'ai l'impression oui il ya quelqu'un qui va être promu c'est évident oui changement de premier ministre ça l'autre gabi va pas rester non non alors mais est ce qu'il va y avoir cohabitation donc on va demander on va demander poser la question très claire est ce que on va avoir un premier ministre du rn voilà comme ça c'est clair et net est-ce qu'on va avoir un premier ministre parti rn d'ailleurs m éventuellement d'autres cartes par dessus bâtiens on va remettre le france actu voilà bon petit jeu en bas alors j'ai qui claque on va voir ce qu'il sort hop je regarde pas la coupe alors est ce qu'on va avoir un premier ministre de droite ainsi ça la cohabitation on en a une avec chirac et et mitterrand à une époque bon alors là on a dirigeants mondiaux d'accord bon ça sent la manipulation de ça ok ah il ya un homme là ah oui mais il ya l'armée en pute c'est quoi ça on déploie la force ou la la alors vous avez la dernière fois j'avais sorti les militaires et là je sors l'armée comme l'armée on déploie la force et il ya un homme à ce qui va nous déploie ce qui va nous faire l'état de siège lui pour l'instant la cohabitation n'est pas sorti mais en tout cas j'ai un homme ok j'ai encore un homme à un premier ministre un homme regardez ce marqué la premier ministre homme oui mais c'est pas un gabillon non donc il ya un homme premier ministre ma question c'était est ce que j'ai une personne du parti de droite qui va être premier ministre ben j'ai un homme là quoi oui mais là j'en ai un autre c'est pas le même je crois pas que ce soit le même on va remettre des cartes pour tout ça c'est dirigé par les cas le dire les dirigeants mondiaux c'est voulu un ben oui mais enfin bon ceux qui n'ont pas compris réveillez vous je vous dis les gens ils ont pas déjà pas compris ce qui s'est passé il ya quatre ans alors enfin bref bon là il ya des dirigeants mondiaux qui regardent qui regardent mais qui sont cachés c'est pas qui c'est ok bon qu'est ce qu'on a ici sur l'armée il ya une femme qui se sent seule ici il ya l'armée d'accord et là il y en a un qui prend son envol bon moi j'ai l'impression quand même qu'il ya il pourrait y avoir un ouais un premier ministre de droite quand même non mais j'ai l'armée donc de deux choses l'une c'est soit il ya un ministre de droite et les choses se passent tellement mal qu'il ya l'armée qui est obligé d'intervenir pour pour établir l'ordre ou alors il ya un autre problème et l'autre fou là et il il décrète l'article 16 état de siège il faudra absolument que j'aille regarder pourquoi mais là j'ai la solitude j'ai une femme qui sent seule à l'entendre attendez attendez qu'est ce qu'on a là parce que l'armée quand même c'est étonnant que ça sorte ça sorte assez rapide assez souvent quand je veux dire assez rapidement oui et assez souvent ouais quelque chose qui se développe c'est curieux c'est comme si les gens n'allait pas être content j'ai les médisances les ragots les cancans je vais remettre encore une carte alors pourquoi est-ce que j'ai l'armée qui est sorti déplacement et que ça exfiltration fuite ah non mais c'est fou c'est incroyable ça attendez regarder ce marqué là prenez une loupe attendez je vais vous mettre la loupe dessus mais c'est écrit petit je pense que vous arrivez à voir on va voir comment ça sera en tout cas c'est marqué voyage exfiltration fuite déplacement assez marrant parce que ça me rappelle mon rêve moi quand même regardez l'armée l'expulsion il ya quelque chose là alors ça les champignons cd tout qui se qui qui est sème qui qui se déplacent qui tant qu'ils déplacent qui s'enracine qui qui prolifèrent voilà il ya quelque chose qui va prouver proliférer sur la rentrée et il ya une fuite une exfiltration d'un homme alors là j'ai besoin d'en savoir plus une violence et de la violence sur la rentrée ça va être chaud je pense à vous le dire ça va même être très chaud bon bah si ça se trouve il va devoir vraiment prendre la suite il ya quelque chose quand même oh là là armes de destruction écoutez je vous sors que des catastrophes là j'ai exfiltration fuite armée armes de destruction des choses qui prolifèrent rapidement puis en plus il ya du feu en dessous la violence et quelqu'un un homme de dos donc le chef d'ailleurs vous remarquerez c'est amusant j'ai pas fait exprès mais que devant lui il ya des sièges vides ouais pour ça c'est président devant une assemblée nationale vide il va prendre la suite voyez c'est curieux alors là on en a un autre premier ministre on va les regarder aussi pourquoi il sera beaucoup cancané je sais pas si le cadre le cadrage est pas top comme d'habitude on va remettre ça un peu comme ça voilà ça va être chaud alors qu'est ce qu'on a ici les usa ah oui il va y avoir ça aussi ah bah oui octobre novembre la division bon les usa pour l'instant on laisse de côté mais c'est vrai que ça peut être aussi alors est ce qu'il ya relation de cause à effet j'allais dire ça peut être aussi en fait une partie de l'équation voyez est-ce qu'il va y avoir sécession aux usa ou quoi parce que j'ai quand même divergence opposition division aux usa et un truc pourquoi c'est sorti ça jugement bon alors là ça va mal se passer aux usa très mal se passer aux usa ouais est-ce que si on nous parle de donald qui qui va être jugé ou est-ce qu'il ya un jugement sur les usa oui il ya un truc c'est bon récolte ce qu'on sème je crois normalement bon on va mettre ça de côté alors sur le premier ministre homme barge on va voir si j'autre chose un petit sort est ce qu'est ce qu'on peut nous dire sur le premier ministre homme la santé l'hôpital bon quelques choses avec la santé le crash boursier on you 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 donc mauvaise santé 1 et dameن mauvaise santé de l'euro qui se crache complètement bon les cabinets de consultants s'en fiche non mais j'aurais pas d'autre chose c'est qu'un regard avec mon jeu est ce que c'est quelqu'un de l'urne là ouais mais ne faites pas confiance moi je vous dis ne faites pas confiance aux prochains qui vont prendre le relais parce que d'abord on a toujours les dirigeants mondiaux qui sont derrière qui se mettent en retrait donc on ne connaît pas d'ailleurs ça peut être aussi en relation avec les cabinets de consultants pourquoi pas j'en ai envie de la mettre là cette carte là qui ont déjà tout prévu et qui ont prévu que il y avait un autre homme qui allait arriver ici et qui allait vendre des couleuvres voilà je sais pas qui c'est un j'ai demandé c'était le droit la droite donne ça après c'est pas ça peut de l'autre côté mais enfin de toute façon peu importe il ya un homme qui arrive en tant que premier ministre qui avant des couleuvres celui là il a l'air quand même d'être mal barré ce que j'ai quand même une exfiltration un coup de chance pour lui il va toujours bien s'en sortir lui ah oui d'accord alors ça c'est curieux moi j'ai un scandale voilà j'ai un scandale de ce point de vue là bon pour ceux qui m'écoutent en podcast c'est le gros le gros cochon qui se vautre dans la boue carte que j'ai bien aimé de la faire celle là parce que c'est une carte qui représente aussi les pédalos ou les histoires de moins de ceci de tout ce que vous voulez mais voilà des trucs vraiment bien dégoûtant quoi alors mais c'est pas possible c'est le c'est le gros c'est le gros chef le gros génial au big boss le grand chef là il va lui arriver un truc il ya un scandale qui va aller tomber dessus c'est pas possible il ya un truc sur la rentrée il ya quelque chose ouais et on va le savoir alors on va le savoir mais il ya aussi des gens qui sont en train de de préparer des dossiers sur lui là le bibliothécaire bon alors cohabitation pas bah apparemment moi j'ai un homme qui arrive au premier ministre voilà j'ai aussi une femme qui prend son envol donc j'ai un homme et j'ai une femme là moi j'ai deux personnes par contre ça va créer beaucoup de bagarres ouais j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui qui va y avoir quand même des ministres au moins un ministre mais j'ai marqué j'ai regardé c'est quand même premier ministre qui est sorti c'est le premier ministre qui est sorti là il ya il y aura un ministre de droite même pas que un d'ailleurs et ça va créer beaucoup de conflits la bagarre voilà alors un bandeau sur les yeux qu'est-ce qu'on est d'autre oui 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 il ya des surprises sur la rentrée il ya des surprises sur la rentrée il y en a un ouais 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 alors après les vacances il ya quelque chose des papiers qui vont être perdus ça c'est le portefeuille alors c'est pas que la perte financière ça peut être aussi on perd des papiers là on fait preuve de négligence et ce qui va faire que je pense qu'il ya un scandale qui va éclater les gens vont être obligés de retirer le bandeau qu'ils avaient sur les yeux même ceux qui ne veulent pas entendre on va être obligés d'accepter la vérité oh là regardez les oreilles d'écouter d'écouter ce qui va arriver quand même on a des cartes intéressantes mais il ya un scandale de ce point de vue là moi j'ai sorti ça après faites comme vous voulez alors j'ai une certaine catégorie de population comme bien certaines couleurs notamment les couleurs arc-en-ciel qui sont sortis sur le scandale bon ça va chauffer sur la rentrée voilà donc j'ai envie de dire quand même que il peut y avoir effectivement premier ministre de droite moi c'est sorti c'est comme ça après après on verra bien je peux me planter évidemment mais ce qui est intéressant c'est que j'ai autre chose carré sur la rentrée moi un gros scandale où il y en a il faut qu'il a une miroque s'est abattie voilà ce que je pourrais vous dire bon je vais arrêter la vidéo la semaine prochaine je prends quelques jours mais je vous emmène avec moi donc les gens qui ont la foi je j'espère vous préparer une belle surprise pour vous ceux que ça n'intéresse pas ben tant pis vous regarderez pas mais en tout cas restez connectés la semaine prochaine je vous emmène quelque part avec moi voilà à bientôt tout le monde au revoir à bientôt